Musique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Comme vous le savez, le vin et la religion chrétienne ont toujours fait bon ménage. Créé au XIVe siècle par des religieux, l'hôpital civil de Strasbourg a longtemps vécu grâce au vin et à la vigne. Et si aujourd'hui encore on peut visiter ces caves historiques et surtout y acheter du bon vin, eh bien ils ont bien failli disparaître au milieu des années 90. Reportage. La thérapie par le vin, vous saviez que ça existait ? Si, si, même que ça se pratiquait à l'hôpital civil de Strasbourg. Vous ne croyez pas ? Eh bien suivez-moi alors. Là, on est sous l'hôpital. Mais revenons à notre histoire de thérapie. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre Thibault, c'est lui qui s'occupe de cette cave. La première pierre a été posée en 1395. En 1395, pourquoi est-ce qu'on a une cave en dessous d'un hôpital ? Tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait seulement 10% des personnes qui venaient se faire soigner dans les étages supérieurs qui pouvaient payer leurs soins en or. Alors pour eux, tout allait bien, c'était chouette, ils étaient riches. Mais pour les 90% c'était un tout petit peu plus compliqué. Donc ces personnes ne possédant pas de liquidité, elles étaient en fait contraintes et forcées de payer avec ce qu'elles possédaient. Et c'est comme ça que l'hôpital est devenu un des plus grands propriétaires terriens et viticoles de toute l'Alsace. Et c'est comme ça en fait que vous aviez des moines carmélites qui à l'époque s'occupaient des patients au-dessus. Ces moines carmélites exploitaient également les vignes et produisaient du vin, vin qui était après redistribué aux patients. Et voilà, c'est ce que je vous disais, la thérapie par le vin. La thérapie par le vin, pour les plus fortunés, ça pouvait aller jusqu'à 2 litres de vin par personne et par jour. Alors pourquoi est-ce qu'on utilisait cette thérapie par le vin ? Tout simplement parce que, enfin c'est trois raisons principales. Première, le vin était la boisson la plus pure qu'on pouvait trouver. Oui, comme dit, c'est une boisson fermentée qui dit fermentation, dit destruction naturelle de toutes les bactéries. Deuxième raison, tout simplement parce que le vin était beaucoup plus léger que ce qu'on a aujourd'hui. On avait un vin qui titrait 4 à 6 degrés, donc c'est vrai qu'on pouvait en boire quand même un petit peu plus avant de ressentir les effets qu'on ressent aujourd'hui. Et troisième des raisons, tout simplement parce que le vin était le seul médicament qu'il possédait. Le vin, c'était un puissant anxiolytique qui permettait aux gens en fait d'accepter un petit peu plus sereinement la douleur en attendant des jours meilleurs, bon, qui n'était pas forcément évident à l'époque parce que c'est vrai qu'à l'hospice, quand on y rentrait, on y ressortait souvent les pieds devant. Et bien ça, c'est le ballot. Entre temps, la cave s'est vidée peu à peu. Et oui, il fallait bien payer les différentes extensions de l'hôpital. Alors un petit vignoble de vendu par-ci, un autre par-là. Et il y a un moment, quand il n'y a plus, il n'y a plus. En 1994, il y a mon prédécesseur qui est M. Philippe Junger qui arrivait dans le fond de cette cave. Et donc on lui a dit, écoute, il faut que tu te débrouilles maintenant, il faut que cette cave soit rentable, sinon on va tout simplement la fermer. Et comme en 1994, il n'y avait pas encore le financement participatif sur Internet, il a imaginé un deal avec 37 viticulteurs alsaciens. Et aujourd'hui, c'est leur vin qui vieillisse dans ces tonneaux. Les petits veinards profitent d'un taux d'hygrométrie parfait et surtout de ces foudres en bois. Ah oui, on dit foudre quand c'est un grand tonneau. En échange, la cave est payée en liquide. Non, non, pas sous le manteau. Elle prélève des bouteilles et même que c'est pour la bonne cause. Cette petite échoppe, elle est très importante pour l'hôpital. Pourquoi ? Parce que tous les bénéfices qu'on en dégage sont tout simplement reversés chaque année à l'hôpital. Et donc du coup, on a des bénéfices qui sont assez confortables. On a pu financer en partie un échographe en couleur qui fonctionne encore à plein régime du côté de notre école de sages-femmes. Ah oui, quand même. Vous voyez quand je vous disais que c'était pour la bonne cause. Bon, moi je vous laisse et je vais commencer ma thérapie. Et comme on dit chez nous, zone tight. Voilà, retour à la surface pour passer à tout à fait autre chose. On va parler de Caritas maintenant en Alsace. L'association aide près de 32 000 personnes. Et pour ça, elle peut compter sur 1800 bénévoles. Pour Parabol, nous sommes allés à la rencontre de ceux de la rue de Bretagne à Mulhouse. Reportage. Les bénévoles de Caritas à Mulhouse reçoivent aussi beaucoup. Moi ici, c'est le plaisir de côtoyer ces gens que je ne connais pas et qui aujourd'hui, on a toujours un beau sourire. On a toujours... Ils sont gracieux. On ne peut pas être autrement que gracieux avec eux. Maintenant, on passe aux fruits et légumes. Gilles a travaillé toute sa vie en tant que grossiste en fruits et légumes. Le bénévolat ne peut durer dans le temps que si le bénévole en retire quelque chose personnellement. Il y a toujours une satisfaction à retirer du bénévolat. Et partant de là, le bénévole va rester longtemps. Je suis un homme heureux en venant le matin chez Caritas. Je donne, je donne de mon temps, je donne de ma personne. Je rentre, je suis fatigué pour ne pas dire un peu plus. Mais partant de là, c'est une très bonne fatigue. Dans l'épicerie solidaire, les bénéficiaires font leurs courses. Ils sont accompagnés d'un bénévole qui les aide à tenir leur budget. On vient la première fois, s'il n'y en a pas des gens qui font du sourire, s'il n'y en a pas des gens sympas, tu ne peux pas entrer. C'est bon, tu vas perdre, tu vas avoir peur. Sylvie est employée par Caritas. Elle coordonne 120 bénévoles. Les bénévoles, tout simplement c'est un bonheur de les avoir déjà avec nous parce qu'ils arrivent avec plein de fraîcheur le matin, plein d'envie, plein d'enthousiasme. Et puis ils sont là, ils ont envie d'aider. Et on est avec eux pour que tout ça, ça fonctionne, pour que chacun se sente bien. Ce sont des bénévoles, ils prennent de leur temps. Et il faut que ça soit un temps de plaisir pour eux et pour nous. Et que ce moment de plaisir, il soit aussi partagé avec les personnes qui arrivent. Donc on est dans une bonne humeur communicante. Bon, voilà, ça va, ça se passe bien. Il y a le droit à l'écoute et puis il y a le droit à l'oubli aussi de temps en temps. À l'écoute, Claude l'est aussi des bénévoles qu'il souhaiterait encore plus nombreux. À qui sait faire de la cuisine ou montrer aux personnes comment faire à manger avec les... Aujourd'hui il y a activité cuisine par exemple. Comment quelqu'un qui sait aussi guider un groupe pour faire à manger avec les ingrédients disponibles. C'est des compétences qui sont utiles. Celui qui sait gérer un budget et qui peut aider quelqu'un à construire son budget, ça peut être utile. Vous venez pour un micro-crédit ? Ici, Bernard continue à mettre en oeuvre ses connaissances du monde financier. Ces gens, quand je les vois finalement démunis, désorientés et que je peux les aider dans leur démarche et que je sens un soulagement parce que je les ai aidés. Ou quand un micro-crédit est accordé et que, comment dire, cette personne peut réaliser un projet et qu'elle en est contente, moi aussi je suis content pour elle. L'atelier cuisine permet à tous de se retrouver. Pour faire le bonheur d'un bénévole, il ne faut pas négliger la convivialité. Pour terminer ce magazine, nous allons voyager du côté de la Russie, à Tambov pour être exact. Tambov, c'était un camp de prisonniers pour Malgrénoux, Alsaciens et Mosellans, qui ont été internés là-bas pendant et même après la Deuxième Guerre mondiale. En 2016, pour la première fois, un évêque alsacien s'y est rendu. Monseigneur Dolman y a accompagné un groupe en pèlerinage. Reportage. Quelqu'un crie, Seigneur, prends pitié. Quelqu'un crie, Seigneur, prends pitié. A 500 kilomètres au sud de Moscou, à Tambov en Russie, près de 3000 Alsaciens et Mosellans sont enterrés. C'est là qu'est mort en 1945, le père de Marlène. Je suis orpheline de père. J'avais six mois quand il est parti et il n'est jamais revenu. Et c'était quelque chose qui m'a toute ma vie durant travaillé. Quand vous avez quelqu'un qui vous manque toute une vie durant, tous les jours vous y pensez, tous les jours ça vous revient. Durant la Seconde Guerre mondiale, 130 000 Alsaciens et Mosellans ont été enroulés de force dans l'armée allemande. 40 000 ne sont jamais revenus. Pour ne pas oublier, un pèlerinage a lieu tous les deux ans. Une fois sur place, on peut se dire qu'ils sont morts de faim, de froid, de malnutrition, de toutes sortes de maladies, qu'il n'y avait personne, pas de soins, pas d'aides ni rien. Alors quand vous êtes sur place, vous réfléchissez à tout ça et ça vous fait quand même quelque chose d'impressionnant. On ne peut pas se rendre compte. Tous les gens qui sont venus avec jusqu'à présent, au retour, ils ont dit c'est quelque chose qu'il a fallu vivre et c'est quelque chose qu'on ne peut pas se rendre compte quand on ne l'a pas fait et pas vécu. En 2016, pour la première fois, un évêque a fait le voyage. Cette question des malgrés nous a été en fait beaucoup cachée. On n'en parlait pas dans nos familles. Et pourtant, sur le monument aux morts du village, je voyais un certain nombre de noms de notre famille aussi. Et je me posais parfois la question, pourquoi autant de monde sont morts durant ces deux guerres, et notamment la Deuxième Guerre mondiale ? Et c'est là que lentement on me disait qu'il y avait des soldats qui ont été enrôlés de force dans l'armée allemande. Alors les personnes qu'on appelle malgré nous ou incorporées de force, ce sont les Alsaciens et les Mosellans qui ont été enrôlés dans l'armée allemande, l'armée du Reich National Socialiste, entre 1942 et 1945. Hubert a été incorporé de force en 1944. Il effectue son premier pèlerinage à Tamboff en 1997. C'était des pleurs. C'était vraiment dur. Enfin dur. On pensait aux copains qui sont enterrés là-bas et partout. L'armée russe a choisi de le faire travailler dans une scierie, en dehors du camp. C'est certainement ce qui lui a sauvé la vie. On pense toujours. Et ça revient toujours. Par exemple, j'ai une cassette avec tout le dessus de voyage de Tamboff et puis quand c'est sur les tombes. Mais quand je regarde cette cassette, j'ai des larmes aux yeux. Ça ne s'estompe pas, heureusement. Comment des jeunes qui avaient des projets, qui étaient certains déjà mariés, pères de famille, d'autres engagés sur la voie du sacerdoce, pouvaient, disons, à cause de cette guerre, se retrouver enrôlés dans l'armée qui était pourtant considérée pour la plupart comme l'armée ennemie et se retrouver en plus à combattre à des milliers de kilomètres de là. Et ceux qui se sont fait emprisonner se retrouvaient aussi à nouveau du côté de ceux qui étaient suspectés d'être des ennemis également de la Russie. La plupart des Malgrinous avaient entre 17 et 18 ans. Mais on a aussi des personnes plus âgées qui avaient déjà été soldats français en 39-40 et qui ont été incorporées également de force dans l'armée allemande. Déjà, en 41-42, ça se met déjà en place. C'est souvent pour les punir d'être francophiles ou sur dénonciation. Donc c'est toujours une manière de les punir, de les remettre au pas. Et donc c'est souvent des pères de famille, des hommes mariés. Donc on a vraiment une classe, il n'y a pas une classe d'âge qui a été incorporée, c'est vraiment assez vaste. On a des gens qui sont nés en 1908 et même avant qui ont été incorporés. Donc ce sont déjà de vieux soldats. Gérard avait 16 ans lorsque les SS sont venus le chercher. Il a ensuite été fait prisonnier en Russie. Je ne croyais plus que je rentre à la maison parce que si vous voyez mourir à droite et à gauche, les jeunes là, j'avais une copie là qui est tombée à 2 mètres de moi au front là. Alors qu'est-ce qu'on pense encore ? Qu'est-ce que vous voulez penser encore ? Vous n'avez plus rien à penser, vous vous rendez compte ? Il est revenu dans son village à 22 ans. Avec l'incense, je ne pense pas à me protéger. C'était toujours ça, il y a la Sainte-Guerre. Ma mère m'a donné un petit truc là avec, où il y a le Sainte-Antoine dessus. Elle a marqué, le Sainte-Antoine doit te protéger et te conduire de nouveau à la maison. Et c'est la seule chose que j'ai amenée à la maison. Les survivants de l'incorporation de force n'ont jamais pu être recensés. Il serait moins de 3000 à vivre aujourd'hui en Alsace et en Moselle. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi sous la neige avec nous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501